Regardons quelques substitutions nucléophiles avec des alcools. Tu as déjà vu ces réactions qui peuvent être de type SN1 ou SN2. Ici, on commence avec un alcool primaire. C'est un alcool primaire car le carbone ici, qui est lié à l'oxygène, n'est lié qu'à un seul autre carbone. Et c'est en l'occurrence l'éthanol. Les alcools primaires réagissent avec HBr pour former un bromure d'alkyl dans un mécanisme de type SN2. Ici, HBr est un acide fort qui va réagir avec l'éthanol, qui lui jouera le rôle de base. La première étape sera la protonation de l'oxygène. Les électrons d'un des doublés non-liants de l'oxygène vont venir, par exemple celui-ci, capter le proton. Grâce à ce transfert de protons, les électrons de la liaison H et Br peuvent se rediriger vers le brome pour former l'anion bromure. D'un côté, on a maintenant l'oxygène protoné. Il a deux liaisons avec des atomes d'hydrogène et il conserve un doublé non-liant. Il porte donc une charge plus. Et on a formé l'anion bromure. C'est le brome avec quatre doublés non-liants et une charge moins. Je peux représenter ici en couleurs, par exemple, ce doublé non-liant, il est maintenant investi dans cette liaison avec l'hydrogène. Et les électrons de cette liaison ici forment maintenant un doublé non-liant au niveau du brome. Maintenant, il nous faut réfléchir à notre mécanisme SN2. On a besoin d'un nucléophile et d'un électrophile, ainsi que d'un groupe partant. Et l'intérêt d'avoir protoné l'oxygène, c'est de former un bien meilleur groupe partant. Si on a une attaque nucléophile sur l'éthanol, on se retrouve avec le groupe hydroxyle comme groupe partant. Et ce n'est pas un bon groupe partant. En revanche, maintenant sur cette molécule, on a l'eau, H2O, comme groupe partant, ce qui est bien meilleur. On a en présence le bromure, qui est le nucléophile. Et ici, ce sera ce carbone lié à l'oxygène qui sera le site électrophile et qui va recevoir l'attaque nucléophile. Au moment de l'attaque nucléophile, par ce doublé par exemple, on va former une liaison entre le brome et le carbone. Et simultanément, les électrons de cette liaison sont libérés vers l'oxygène. En effet, le mécanisme SN2 est concerté, c'est-à-dire que la réaction a lieu en une seule étape, sans intermédiaire de réaction. Et donc, le produit de cette réaction sera le bromure d'éthyl, comme ceci, ou bromoéthane, ainsi que de l'eau qui sera libérée. Si je représente en couleur ici, on a maintenant la liaison carbone-brome qui provient de ce doublé non-liant. Et l'eau ici, en fait, c'est notre molécule d'oxygène liée à deux atomes d'hydrogène, l'un par la protonation qu'on avait vue au début, et qui porte deux doublés non-liants, dont l'un lui vient des électrons qui formaient cette liaison avec le carbone et qui sont maintenant devenus un doublé non-liant. Autre chose dont il faut se souvenir avec les substitutions SN2, c'est la stéréochimie. Dans notre exemple, elle n'a pas d'importance, car le carbone impliqué n'est pas un carbone asymétrique. Donc on ne s'en préoccupe pas et on aura simplement ce produit de réaction. Regardons un autre exemple. Donc si je prends maintenant, à nouveau, une réaction SN2, mais cette fois à partir d'un alcool secondaire, le butane de Hohl. Le carbone, qui porte la fonction alcool, ici, est lié à deux autres carbones. On a vu dans les vidéos précédentes que les alcools réagissent avec le chlorure de tocile et la pyridine pour former un estère sulfonique, sur lequel on trouvera le groupe tocilate, OTS. Donc dans cette première étape, on va former cet estère sulfonique, aussi appelé tocilate, qui conserve la stéréochimie qu'on avait au niveau de l'alcool. Représenté comme ceci. Et maintenant, l'oxygène, au lieu d'être lié à un hydrogène dans un groupe hydroxyle, il fait partie d'un groupe tocilate. Et l'intérêt ici, c'est d'avoir formé ici un meilleur groupe partant. Dans l'exemple précédent, on avait protoné l'oxygène, et ici, on forme le groupe tocilate, qui est un excellent groupe partant. Dans une deuxième étape, on va ajouter le bromure de sodium et à nouveau obtenir une réaction de type SN2. Un nucléophile va attaquer un électrophile, et on peut identifier l'électrophile. C'est le carbone lié à l'oxygène ici, puisque l'oxygène attire plus à lui les électrons. Donc ceci est la portion électrophile de la molécule. Et à nouveau, c'est l'anion bromure qui sera le nucléophile. Il a en effet quatre doublés non-lurons. Et avec un de ces doublés non-lurons, il va venir attaquer l'électrophile ici, pour former une liaison avec le carbone. Et simultanément, ces électrons partent avec l'oxygène. Mais cette fois, il faut bien faire attention à la stéréochimie. On nous représente ici la liaison carbone-oxygène vers l'avant du plan. Donc l'anion bromure va attaquer de l'autre côté. Et le brôme se retrouvera lié vers l'arrière du plan. Ce que l'on représente comme ceci, avec une liaison hachurée comme ceci. Ainsi que le groupe partant est aussi late. Donc l'oxygène porte trois doublés non-liants et une charge moins. Et pour la nomenclature, le composé de départ est en configuration R par rapport à ce carbone asymétrique. Tandis que l'on formera le produit en configuration S par rapport toujours à ce carbone asymétrique. Donc le mécanisme SN2 implique une inversion configuration car le nucléophile doit attaquer du côté opposé. Regardons un autre mécanisme. On va cette fois effectuer une substitution de type SN1 en utilisant un alcool tertiaire. On a représenté ici le tert-butanol et on le fait réagir avec l'acide chlorhydrique concentré HCl. Dans ces conditions, l'acide chlorhydrique fonctionne en tant qu'acide et l'alcool en tant que base. L'oxygène ici va capter le proton de l'acide chlorhydrique ce qui va permettre de former l'anion chlorure. Et encore une fois, cette première étape aura permis de former un excellent groupe partant puisqu'on a maintenant non plus le groupe hydroxyle mais une molécule d'eau comme potentiel groupe partant. Il reste ici un doublé non-luant et donc une charge positive et on a formé l'anion chlorure qui lui porte une charge moins. Donc là, on va avoir une substitution nucléophile de type SN1 et dans ce cas, on va d'abord avoir transfert des électrons de la liaison vers l'oxygène pour libérer le groupe partant H2O et former le carbocation. Donc on a maintenant une charge plus sur ce carbone et on a formé de l'eau. Donc ce carbocation est un carbocation tertiaire, il est plutôt stable et c'est ce qui permet justement cette réaction de type SN1. Dans l'étape finale, on a une attaque nucléophile du chlorure, donc par exemple avec ce doublé non-luant, sur l'électrophile, donc ce carbocation, pour former une liaison carbone-chlore et donc on se retrouve comme ceci avec une liaison chlore ici, que je pourrais représenter d'ailleurs dans la couleur verte que j'avais attribuée à ces électrons. Donc le produit de cette réaction est le chlorothertbutane ou chlorure de tertbutyle. Cette réaction est facile à obtenir dans les conditions de température ambiante. Il suffit de mettre en présence le tertbutanol et l'acide chlorhydrique, d'agiter et on obtient le chlorure de tertbutyle. Le carbone ici n'est pas un carbone asymétrique, donc on n'a pas à se soucier de la stéréochimie lors de cette réaction SN1. Mais juste pour rappel, la stéréochimie peut être pertinente dans d'autres exemples. Ici, ce carbocation, il est hybridé en SP2, donc toutes les liaisons sont dans le plan. On pourrait représenter comme ceci le plan et on a toutes les liaisons qui sont dans le même plan avec le carbone au centre ici. Et donc, une orbitale P libre qu'on peut représenter comme ceci vers le haut et vers le bas. Et donc, quand le nucléophile attaque, le nucléophile, je vais le représenter comme ça, comme une charge moins, il peut attaquer de chaque côté du plan. Il peut attaquer par le haut ou bien par en dessous. Donc, si le carbone était asymétrique, il faudrait faire attention à la question de la stéréochimie pour le produit de réaction. Donc voilà, on a vu quelques exemples de réactions SN2 et SN1 impliquant des alcools.